La candidate, candidate à l'Elysée et la comédienne a souhaité convier les parlementaires, députés et sénateurs, à venir assister à ce vote politique. Daniel Wolfram, Didier Darmes. Des rouges et ors de la République, à ceux du théâtre, d'un hémicycle à l'autre, députés ou sénateurs, de droite ou de gauche, ils étaient une trentaine pour assister à la candidate, avec en vedette Amanda Lyre, peu intimidée par cette assemblée d'un soir. C'est un public comme un autre, je pense que c'est pas parce qu'ils font de la politique qu'ils ont pas d'humour, au contraire. Ils savent très bien que c'est une pièce de boulevard, c'est pas une pièce sérieuse du tout. Donc je pense qu'ils viennent là pour rigoler et s'amuser. Putain, ce vent ! Oh putain, j'ai les fossiles en bandoulière, disons. Mais t'es cinglé ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Mais quoi ? Tu viens de te présenter à l'élection présidentielle ! Ouais ! De toute façon, moi, si on devait m'enlever un jour de vie par connerie faite, je crois que j'aurais même pas dû naître. Ministre des Sports déjanté, elle décide toute seule d'être candidate avec un programme démentiel. Non, moi je dis stop, maintenant ça suffit. Stop aux raquettes et foc la dette. Nos élus de la République ont plutôt apprécié cette charge contre la politique traditionnelle. Une petite réception est même organisée pour eux, au foyer. Comme parlementaire, je trouve que ça a un peu de fraîcheur dans notre vie, un peu difficile tous les jours. Donc bravo ! Peut-être un peu la caricature à un certain moment, mais voilà, c'était drôle. C'était drôle. Très belle pièce, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de sincérité à travers l'expression d'Amanda Lira. Donc c'est vrai que si elle vient, je reviens. Et elle vient justement, posée pour la photo avec les invités. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, t'as des trucs de farce. Ces politiques dont elle se moquait sur scène, C'est bon ? Juste auparavant. C'est le Conseil des ministres. L'heure du document de 13h15.